Quels sont les obligations après l'obtention d'un brevet ? Après l'obtention d'un brevet, son détenteur doit le maintenir. Pour cela, il doit payer des taxes chaque année qu'on appelle des annuités. Quand payer les annuités ? Il faut payer les annuités chaque année, au maximum le dernier jour du mois de l'anniversaire du dépôt de la demande de brevet. Par exemple, si on a fait une demande de brevet le 15 avril 2020, on devra payer la première redevance qui correspond à la deuxième année de protection avant le 30 avril 2021. Peut-on modifier son brevet après son obtention ? Il est tout à fait possible de modifier son brevet après l'obtention. Il doit néanmoins avoir fait l'objet d'une publication. Que peut-on modifier sur un brevet ? On peut effectuer deux types de modifications pour un brevet. Signaler un changement ou une erreur. En fonction du type de modification, il faudra joindre différents documents justificatifs au dossier. Comment modifier un brevet après l'obtention ? Pour modifier un brevet après son obtention, il faut passer par le site internet de l'INPI et payer les taxes. Le prix de ces taxes dépend du type de modification et du type de procédure qu'aura choisi le déposant. Procédure classique ou accélérée. L'avantage de la procédure accélérée est qu'elle permet un traitement du dossier en quelques jours seulement, contre plusieurs semaines avec la procédure classique.